Tout à l'heure, je me suis demandé à quoi pouvait ressembler un Simpson dans la vraie vie. Oui, c'est le genre de question que je me pose. Pour résoudre ce mystère, je vais donc dessiner trois Simpsons dans un style réaliste, à ma manière. Commençons par le Simpson numéro 1, Homer Simpson. Obligé de commencer par lui. Bon, une feuille grise est posée sur la table, j'ai plus qu'à créer son beau visage. Avec sa photo pour me repérer. On va lui construire sa tête, tranquillement. Le but du jeu, ça va être de reprendre les caractéristiques les plus marquantes d'Homer Simpson et de les rendre plus humains. Une tête bien allongée, une bouche en avant avec des grosses lèvres, un petit nez en pointe, évidemment ses yeux globuleux, qu'on va quand même réduire pour rester dans un aspect assez humain. Des paupières, des petites cernes. Le but, c'est pas non plus de dessiner la tête d'un homme normal. Parce qu'il faut vraiment que ça saute aux yeux, qu'on le reconnaisse de suite. J'arrange un petit peu mes proportions à mes traits. Faut qu'on fasse un croquis propre avant de passer au coloriage. Des petites pupilles dans les yeux, deux, trois cheveux qui se battent. Les rides du front, l'os des pommettes. Vous ferez la vaisselle. On peaufine bien. Vous, vous rangerez la pièce. Et on nettoie. Et moi, je... Gomme ma feuille. Je colorie notre Homer avec du feutre à alcool pour commencer. Un fond de jaune qui est la couleur dominante. Vous aimez les donuts ? Je vais en faire un. Donc une base rose et une base marron. Pour cette free indise, j'étais obligé d'en faire un. Maintenant, on commence les nuances. On va jouer avec la lumière et ça va être cool. Je crayonne les zones que je vais éclaircir avec... Ma baguette magique. Et maintenant, la magie va opérer. On étale. On rend la peau de Monsieur Simpson aussi lisse qu'un dos de dauphin. J'ai eu une solution pour la bouche d'Homère. Qui est normalement hyper volumineuse et pas très humaine. Donc je vais tout simplement la mettre en valeur en créant de la profondeur. Sur les plis des joues. Comme ça, sur le côté. Et puis je vais assombrir un petit peu cette partie-là. Bon, si tu regardes son visage de près, on peut voir qu'il lui manque de l'éclat dans ses yeux. On ajoute de la matière et du reflet aussitôt. Je vais m'occuper du donut pour le rendre luisant, bien brillant. Un tour de baguette et hop, il brille. Là, j'ajoute les bouts de vermicelle multicolores. On lui fait son polo blanc. Trois cheveux sur le crâne. Et on aspire à la paille tous les résidus de crayon. N'écoutez pas tout ce que je vous dis. Et voilà, on obtient Homer Simpson dans un style réaliste. Bonus. Tiens, je place ça là. Un dessin qu'on m'a envoyé sur Instagram. Bravo à toi. Simpson numéro 2. Marge Simpson. Bon, elle aussi a un style assez, assez, c'est pas grave. On lui fait un visage féminin plutôt standard. Je vais lui croquer les lèvres, enfin lui croquer, lui dessiner les lèvres. Ça fait bizarre dire croquer. Qui sont d'ailleurs plutôt pulpeuses. Un petit nez et des yeux. Avec trois silos au-dessus de chaque oeil. Des longs yeux. Les yeux sont bien ouverts. Je laisse apparent la pupille et tous les ris. On pourra modifier tout ça si ça va pas. Mais ça ira, normalement. On lui met son gros collier de perles. Et on travaille un peu plus sur les traits du visage. J'en profite pour changer son expression sourcilière. Et la vieillir un petit peu de quelques années. Je lui trace sa touffe de cheveux. Et on verra après comment on aménagera tout ça. C'est une sacrée moumoute. Pas de changement de technique. On met une première couche de couleur. Ensuite je crée les premières ombres avec un marqueur un peu plus foncé. On fait comme ça. Je vais commencer par les lèvres avec mon armée de pastels. Faut les rendre bien volumineuses. Et on recommence nos éclaircissements. Je mets juste pause sur la peau. Et on va sur les yeux. Je pense que ça peut être pas mal de lui faire des yeux bleus. Par rapport à sa chevelure qui sera bleu aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. On verra. Un max de reflets dans l'œil. Et on continue. Je vais remplir les cheveux. Et du coup je vais tenter quelque chose. On verra ce que ça donne à la fin. J'aimerais tester un petit effet de peinture. En spirale. Pas utiliser de la peinture mais vraiment que c'est cet aspect là. Au niveau de sa robe. On part sur du verre paume. Je touche à la clavicule. Et on va créer le volume sur le haut du corps. C'est vraiment là qu'on se rend compte des possibilités du dessin. On peut tout faire. Imaginer, transformer, recréer. La seule limite c'est notre motivation. Oui, l'imagination aussi. Là je vais donner de la fraîcheur à notre collier. Déjà si on compare la photo et l'image. On retrouve les éléments principaux. J'ai pris des libertés pour le visage. Finalement pour les cheveux. J'aurais pu choisir une méthode un peu plus simple. Genre laine. Un peu laine. Un peu laine. Genre moumoute dufteuse. Mais j'ai préféré faire une coiffure avec des mèches. Après l'effet peinture est à peu près là. Ok. Marge. Bienvenue dans la famille. Bonus. Je place aussi ça comme ça. Petite création de Fox Drawing. Art. Sur Youtube. Bien joué. Troisième Simpson. Bart. Lui avec sa coupe de cheveux, on va rigoler. Déjà je reprends sa forme de base. Un petit nez. Un visage assez long qui finit en pique. Hop. J'ajuste un peu. Tiens je vais rétrécir les oreilles. C'est vrai que les Simpsons ont vraiment des petites oreilles. Dans l'ensemble. Ça joue aussi du coup faut le prendre en compte. Et on s'attarde pas. On se lance dans la colonne. Finalement une fois qu'on a le rythme, on s'arrête plus. Alors un autre trait marquant que je n'ai pas précisé, c'est sa bouche qui est assez éloignée du nez. Donc Bart a cette particularité et je la retransmets dans ma version. Bref une fois les couleurs de base posées sur la feuille, on peut commencer avec nos ombres et nos lumières. On connaît la chanson. Je lui laisse les yeux gris parce que j'ai du mal à voir Bart avec des yeux bleus ou verts. On va laisser ses yeux comme ça. Et comme d'habitude, il faut faire exploser les reflets dans les yeux. On va jouer avec les textures. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi l'expérience. Voici nos trois créations. J'aimerais faire une suite. Déjà il y a une qui se prépare pour Pokémon. Mais en plus, je vous propose de rendre réaliste autre chose. Un personnage de jeu, un dessin animé ou encore d'autres Simpsons. Il n'y aura pas de thème précis. Donc libre à vous de proposer des personnages. Donc j'attends vos petites propositions avec impatience dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais confiance pour mettre un pouce vers le haut ou vers le bas pour évaluer la vidéo. Ça me donnerait beaucoup. Bon dessin à la team. Et n'oubliez pas. Ça me est très prudent. Torsque tu t'apparaissons. Je vous présente canceled. Je vous invite à m'